Vous avez aussi travaillé avec Serge Gainsbourg. Vous avez produit le film de Gainsbourg, Stan the Flasher. C'était avant tout un ami et quand je suis devenu producteur de cinéma, je l'ai appelé parce que je savais qu'il rêvait de faire un autre film. Il en avait déjà fait deux et qu'il avait le troisième, qu'il rêvait de faire ça. Et donc je lui ai dit ça y est, je peux, allons-y, allons-y. Il a une idée, Gainsbourg, il dit je sais qui est le comédien Stan the Flasher. C'est un type qui ouvre son par-dessus et qui se montre à des jeunes filles. Oui, ça veut dire exhibitionniste. Je ne sais pas si on pourrait le faire maintenant ce film, je ne sais pas si le scénario sera... Même à l'époque, ça a été très très dur à financer, je le raconte dans le livre. Mais aujourd'hui, je pense que ça serait impossible. Et une des petites jeunes filles qui a 14 ans à l'époque et que vous découvrez, c'est Elodie Boucher. Oui, c'est son premier premier rôle. On l'a lancé, c'est ce que je lui dis à chaque fois que je la rencontre. Je lui dis, voilà, je t'ai lancé ma petite. Alors, le gars que vous n'avez pas lancé, c'est le comédien que souhaitait Gainsbourg. C'était Claude Berry, qui était le plus grand producteur de l'époque, l'ours et plein de choses. Berry dit oui, d'accord, ok, je fais le film de Gainsbourg. Puis il dit non, puis il dit oui, puis il dit non. Le tournage commence, Berry n'est jamais là. Finalement, Berry, vous arrivez à le faire venir sur le tournage. Et là, il y a un vrai problème. Et Gainsbourg est avec Berry. Et il dit, il y a un problème. Comment il s'appelle ? Il vous appelle le gamin ? Le gamin me dit que tu ne veux pas faire le film. Racontez à la suite que c'est assez exceptionnel. Oui, donc je vais voir. Claude arrive pour me dire, Claude Berry, pour me dire je suis venu te dire d'homme à homme que je ne vais pas faire le film. Donc je vais le dire à Serge. Et Serge me dit, t'en fais pas, j'ai une idée. Et Claude arrive dans la loge de Serge. Et quand il lui arrive, Claude lui dit, je suis désolé, mais tu vas le faire. Le rôle, il est écrit pour toi, tu seras très bien. Et là, Serge tombe. Et il me fait d'abord un clin d'œil. Et il tombe, il mime une crise cardiaque. Et il tombe par terre avec de la salive sur le bouche. Et moi, je fais, on appelle l'ambulance, on appelle l'ambulance. Claude Berry est terrorisé. Il dit, François, François, tu me tiens au courant. Surtout, surtout, on va s'arranger, on va s'arranger. Quand le docteur est arrivé, voilà, Claude lui dit, bon, je reste, je fais la journée. T'en fais pas, je fais la journée, on verra. Et après, il a fait le film. Il a fait le film. Il a fait le film. Il a fait le film.